10 avril 2022, à force d'approcher du gouffre, la France devrait se demander par quel extrême elle sera mangée. Mais les médias répertorisent ces extrêmes dans l'expression normale de la Vème République. Oui, trois extrémistes, car si Emmanuel Macron est entré dans le monde politique par la porte d'une gauche centriste, disons, de François Hollande, si, en 2017, il s'est prétendu être au-dessus des partis cramoisis par le clan et le clientélisme, Emmanuel Macron proclamait d'ailleurs, vous vous en souvenez, le 16 novembre 2016 à Bobigny, lors de l'annonce officielle de sa candidature, « J'ai pu mesurer ces derniers mois ce qui m'en coûte de refuser les règles obsolètes et crâniques d'un système politique qui est devenu le principal obstacle à la transformation de notre pays. Ce système, je le refuse ! » Fermez la parenthèse. Si, en 2022, il a essayé de se prétendre plutôt de droite, mais ceux qui restent du RPR, nommés sûrement par des régions et républicains, ont refusé de s'incuiner, désignant même une Macron-Empire pour la présidentielle, vous avez reconnu Madame Pécresse. En 2022, Emmanuel Macron a tout juste reconnu n'être pas parvenu à combattre le Front National, devenu Rassemblement National, en le divisant grâce à Zemmour, lancé par son ami Bolloré. Faire baisser Le Pen et faire monter Mélenchon en parvenant à priver Taubira de 500 parrainages. Mais Mélenchon, malgré le sophisme du vote utile, se traîne toujours derrière Le Pen. Ce serait pourtant simple. On aurait ainsi Macron contre l'extrême gauche. Et sa présence au second tour à Mélenchon ne pourrait provenir que d'un dévissage complet de Macron dans les dernières heures. Même sans un duel final, extrême droite, extrême gauche, il y aura bien, au deuxième tour, un duel d'extrême. Emmanuel Macron est un extrême oligarchie. Oh, pas de risque que l'expression soit reprise par les médias subventionnés. Emmanuel Macron fut un accélérateur d'extrémisme, en privant les nouvelles voies de médias, pour se prétendre le rempart contre les extrémismes. Emmanuel Macron a encouragé leur progression par sa politique du bouc émissaire quasi systématique et du soutien en l'enrichissement des plus riches. Emmanuel Macron n'a rien fait pour permettre aux nouvelles voies de s'exprimer. Euphémise, je parle par exemple de la France harmonieuse. Ainsi, l'effondrement normal du PS et des héritiers du RPR s'est traduit par la hausse des extrémistes officiels. En confisquant la démocratie, les partis l'ont étouffé, ont permis l'éclosion d'un Macron. En pensant, finalement, préférable ce scénario, leur permettant de se partager les régions et les départements. Non, finalement, là où il y a le plus de place à prendre pour les petits notables. Un Macron et des baronniers. Finalement, c'est mieux que la démocratie, non ? Pour nos installés. Nous sommes bien dans la confiscation par des installés de la République, à tous les niveaux. Et ils ont les moyens de rendre invisible cette chronique qui sera naturellement ignorée des médias subventionnés. La France harmonieuse vous invite à ne pas voter en ce dimanche 10 et cherche des candidats et candidats pour les élections législatives tout en doutant de la possibilité d'obtenir une visibilité permettant des candidatures avec une possibilité de victoire dans de nombreuses circonscriptions. Et oui, la France est encore un système où, normalement, le Parlement pourrait s'exprimer, sauf naturellement quand ce sont des parlementaires gaudillots qui suivent, qui suivent, qui suivent leur extrême.